Alors, voici la correction de la dictée bilan et donc des deux phrases. Pour les mots, vous pourrez regarder sur votre porte-vue pour vérifier que vous avez bien tous orthographié correctement. Donc, mon papa est le meilleur papa du monde. Il fallait commencer par mettre la phrase à la forme négative. Mon papa n'est pas le meilleur papa du monde. Et ensuite, il fallait souligner le verbe qui est ici. Et pour trouver l'infinitif du verbe, il fallait se dire Il faut être le meilleur papa du monde. Et on a le verbe à l'infinitif, c'est le verbe être. Ensuite, qui est-ce qui est le meilleur papa du monde ? C'est mon papa. Donc, vous le soulignez et vous le remplacez par le prénom qui correspond. Le prénom, le pronom ici, personnel qui va le remplacer, c'est il. Car il y en a un seul et c'est un garçon. J'ai oublié de marquer V égale. Vous remarquerez, je vous laisserai vous le faire sur votre cahier. Le meilleur papa du monde. Pour le reste, normalement, il n'y avait pas de difficulté, sachant que meilleur était un mot à prendre. Tous les autres mots s'écrivent comme on les dit. Il n'y a pas de lettres muettes, il n'y a pas de difficulté particulière. Deuxième phrase qui, celle-ci, était un peu plus compliquée. Donc, mes parents aiment les grands voyages. A la forme négative, mes parents n'aiment pas les grands voyages. On souligne le verbe et on le remplace par, on écrit en dessous, pardon, son infinitif. Il faut aimer les grands voyages. Donc, on écrit V égale aimer. Ensuite, qui est-ce qui aime les grands voyages ? Mes parents. Donc, on souligne le sujet, mes parents. Alors, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Il fallait se poser la question, mes parents. Combien est-ce qu'il y en a ? Un ou plusieurs ? Il y en a plusieurs. Donc, je le remplace par le pronom, il avait qu'un s. Je savais qu'il y en avait plusieurs, car il y a écrit mes parents, ici. Donc, il fallait également mettre un s apparent. Pareil pour les grands voyages. C'est un groupe nominal au pluriel. Donc, on parle de quoi ? Des voyages. Comment sont-ils grands ? C'est un adjectif. Il faut également mettre un s. Voilà pour la correction. Bonne journée à tous !